... ... ... On parle aussi des ambulanciers jusqu'à Sarp. Mais nous, je suis content pour eux. Je suis content pour tous les ans, il y a ça. Il y a deux ans, c'est qu'on était sur Sarp. Non, il y a un an, c'était qu'on était sur Sarp. Il y a deux ans, c'était des jours. Sous-titrage MFP. ... Aujourd'hui, dans l'exercice de ces fonctions, le message qui a été envoyé par la population pénale, c'est que tu fais ton boulot, on t'envoie une équipe. C'est intolérable, on a franchi un palier, on n'est plus dans de la simple intimidation ou une agression de coursive ou une intimidation devant un établissement. On est vraiment sur une agression devant le domicile et on atteint une réaction forte et une réponse forte de l'administration. Qu'est-ce qu'on sait sur cette agression ? Expliquez-moi, quelle était la collègue ? Comment elle va maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Expliquez-moi. Écoutez, la collègue est sortie de l'hôpital. Elle s'est faite taper par une gazeuse et elle a pris plusieurs coups de pied au sol. Sans l'intervention de son conjoint qui est également surveillant sur la structure, ça aurait pu être bien plus grave. Est-ce qu'on sait si c'est lié à son travail ? Écoutez, l'enquête est en cours. Je ne peux pas vous donner tous les éléments, mais effectivement, la piste retenue par le parquet d'Amiens, ça serait éventuellement lié à ses fonctions. Cette agression comme ça, elle vous fait peur, elle vous choque, j'imagine ? Bien sûr, on est tous choqués, c'est pour ça qu'on est là. Vous savez qu'à la base, on n'a pas le droit de grève. Donc aujourd'hui, tous les gens que vous avez devant la porte, ce sont des gens qui sont en repos, ce sont des gens qui sont en congé, qui viennent sur leur temps libre pour revendiquer une réponse de l'administration. On attend que réellement, notre ministre se bouge dans la communication. On veut des réponses rapides et claires. Là, justement, expliquez-moi un peu la situation dans la prison, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, tout est bloqué. Il n'y a que le strict minimum pour le fonctionnement de la prison. Ce sera comme ça. Le but, c'est de lutter avec nos moyens, donc retarder au maximum tous les mouvements et donner le strict minimum jusqu'à des nouvelles avancées de la part de notre direction locale. Là, vous êtes venu de vous faire déloger par les gendarmes. Comment ça va se passer ? Écoutez, comment ça va se passer ? Le but, c'est que ça se passe bien. On n'est pas là pour se taper avec les collègues. On est là pour faire passer un message clair à travers les médias. Et oui, effectivement, on s'attend à être délogé, mais surtout que l'administration ne nous envoie pas un message de sanction, qu'elle comprenne l'émotion des collègues qui sont là devant. Et ça, c'est très important pour nous. C'est quoi justement l'émotion des collègues ? De vos collègues, ils sont sous le choc ? Ils ont peur de rentrer chez eux maintenant ? Comment ils ont ressenti ça ? C'est surtout... Ils sont choqués parce qu'on connaît tous ces deux collègues. C'est deux professionnels. La collègue est réellement quelqu'un de professionnel. Son bureau est toujours ouvert pour les surveillants. Et voilà, c'est pas possible aujourd'hui que quand on fait notre boulot, qu'on soit pris comme ça en tenaille. Enfin bref. Vous parlez d'un Manianville, font penser à Manianville où des policiers ont été assassinés à leur domicile. Vous faites le parallèle entre ce qui s'est passé et Manianville ? Écoutez, oui. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, toutes les forces de l'ordre, que ce soit les policiers, les gendarmes, nous-mêmes, on est de plus en plus exposés dans l'exercice de nos fonctions. Et voilà, on attend plus de protection et plus de soutien de la part de notre ministère et de la part des pouvoirs publics. Il faut qu'on arrête d'être la dernière roue du carrosse. Il faut qu'on puisse montrer que le personnel de surveillance, à travers cette mobilisation, est soudé. Et on existe. Et il faut arrêter de banaliser et d'étouffer ce type d'agression. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? Comment on aurait pu éviter cette agression ? L'éviter, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on peut éviter ce type d'agression. Mais voilà, on attend un relais, un soutien et des avancées claires pour le personnel en termes de sécurité dans un avenir très très proche. Qu'est-ce qui se passe ce matin devant cette prison ? Expliquez-moi. Donc là, on est en blocage. On bloque le centre pénitentiaire de Lyoncourt suite à une agression de notre chef qui a eu lieu devant son domicile. Et suite aussi aux agressions qui ont eu lieu sur le centre pénitentiaire de Beauvais et notamment à Grasse, où plusieurs collègues sont restés sur le carreau. Expliquez-moi ces agressions-là, notamment celles de votre collègue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on sait sur cette agression ? Ce qu'on sait, c'est qu'elle est rentrée à son domicile. Un ou plusieurs individus l'a attendu. Elle a gazé probablement parce qu'on n'a pas la nature du liquide. Et il a asséné plusieurs coups de poing et mis un ou plusieurs coups de barre de fer derrière la tête. Comment vous qualifiez cette agression ? C'est un fait qui n'est jamais arrivé, qui est grave ? Oui, c'est jamais arrivé à ma connaissance. On sait qu'on peut se faire agresser à l'intérieur. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on peut aussi se faire agresser à l'extérieur maintenant. Et oui, c'est un acte grave et lâche. Ça vous inquiète ? Est-ce que vous avez peur maintenant en rentrant chez vous ? Expliquez-moi. Oui, ça amène forcément une inquiétude. Comme je disais, à l'intérieur, on le sait, ça fait partie, on va dire, du métier. Mais à l'extérieur, c'est tout nouveau. Donc forcément, c'est inquiétant. Certains de vos collègues font parallèle avec Magnanville, où des policiers avaient été assassinés devant leur domicile. Là, pareil, devant le domicile, une personne représentant l'État se fait agresser. Vous faites le parallèle, vous ? Oui, on peut faire rapidement le parallèle. Oui, on reste des membres des forces de l'ordre, quoi qu'il en ait. Ça vous inquiète, ce climat-là ? Comment on aurait pu faire ? Comment on aurait pu lutter pour éviter cette agression ? Alors, l'agression intérieure, on le sait, c'est la sécurité. On peut lutter par plein de choses. Après, là, je n'ai pas d'exemple concret. Mais à l'extérieur, à prévoir, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas d'élément qui pouvait prétendre qu'elle se fasse ou pas agresser devant son domicile. Il n'y avait aucun élément qui permettait de prédire ça. Là, vos collègues, dans quelle émotion ce matin ? Ils sont énervés ? Ils sont en colère ? Ils sont inquiets ? Ils sont en colère. Tristes aussi pour la collègue. Et les collègues notamment d'autres établissements. Mais surtout, beaucoup de colère. Ce matin, vous avez décidé de bloquer. Expliquez-moi un peu ce qui va se passer. Combien vous êtes ? Un peu l'ambiance ? Quel est le dispositif ? On est à peu près 80. Je n'ai pas compté. On doit être à peu près 80 personnes. Aucun personnel civil ne rentrera dans l'établissement ce matin. Le but, c'est quoi ? C'est d'attendre que les gendarmes vous délogent ? Comment ça va se passer ? Là, le déroulé, je ne l'ai pas vraiment. Mais oui, je pense que la finalité, ça va être ça. Ça va être que les gendarmes vont sûrement finir par nous déloger. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? La reconnaissance du métier. Et avoir des éléments qui permettent plus de sécurité. Là, je n'ai pas d'exemple là. Mais surtout, nous permettent d'être plus en sécurité chez nous. On a l'impression plus globalement que les policiers soient en colère ces derniers jours. Ils ne sont pas reconnus, vous non plus. Il y a un problème à ce niveau-là ? Oui, il y a un problème. La police n'est pas reconnue. Déjà, c'est un fait. Mais nous, on est les petites mains de la justice, comme on dit. Ce qui se passe à l'intérieur, beaucoup de personnes ne le sait pas. Donc oui, effectivement, nous ne sommes pas reconnus. On n'a eu aucun message de soutien, que ce soit du ministre, de notre chancellerie. Vous le vivez mal ? Oui, on va dire oui. C'est quand même important d'avoir une reconnaissance de la hiérarchie. À plus haut niveau. Qu'est-ce qui se passe devant la prison ce matin ? Expliquez-moi. Ce qui se passe dans la prison, c'est une manifestation de surveillants pour expliquer le ras-le-bol des surveillants de la profession en général. Récemment, une collègue s'est faite agresser devant chez elle. On est là aussi pour expliquer ce qui se passe à longueur de temps dans les prisons. Nous, on fait ce métier-là. Ce n'est pas forcément une vocation. On est là pour qui, c'est une vocation. Je suis content pour eux. Nous, ce n'est pas une vocation. En fait, on fait ça comme tout le monde, pour avoir une paix, pour souvenir aux besoins de notre famille, je crois comme ça. On rentre dans un établissement pénitentiaire. C'est déjà une ambiance bizarre. Je ne dis pas que tous les détenus sont violents, mais quand on leur refuse quelque chose, parfois, ils répondent par la violence. C'est malheureusement de plus en plus fréquent. Je crois que sur l'établissement, il n'y a pas une moyenne générale au niveau des agressions. Mais on va dire que peut-être une fois tous les deux jours, un collègue se fait soit insulter, soit cracher dessus, soit agresser physiquement. Maintenant, on arrive même à se faire agresser devant chez nous. Et ça, par contre, c'est honteux. Il y a quelque temps, des collègues se font ébouillonter dans une établissement. Il y a un an, c'était un collègue qui se faisait égorger ou tentait d'égorger du côté de la prison de Condé-sur-Sarthe. Deux ans, enfin, l'année d'avant, donc en 2018, c'était un surveillant de Lille qui, pareil, se faisait agresser à coup de lame. Au bout d'un moment, c'est un ras-le-bol. Voilà ce qu'on est là pour exprimer ce ras-le-bol. Il y en a marre. On parle à chaque fois des pompiers, des gendarmes, des ambulanciers, de tout ce que vous voulez. Je suis content pour eux. Il n'y a pas de problème. Je suis content pour eux. Il faut qu'on parle d'eux. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas non plus qu'on nous oublie. Parce que franchement, on est vraiment une profession oubliée. On vous sent en colère ce matin ? Très en colère, très remontée. Il y en a marre. Il y en a marre. On ne fait pas ce métier-là pour faire un pitch-in-ball pour les personnes détenues. Je mets n'importe qui au défi de faire ce métier-là et de dire qu'en fait, les gens, c'est nos enfants de cœur. Il faut qu'on soit compris. Compris par la population, compris par l'État, compris par tout le monde. Il y en a marre. Il y en a marre. On dit à chaque fois que les surveillants pénitentiaires, c'est la quatrième force. On n'est rien. On n'est rien. On n'est pas considérés comme la quatrième force. On n'est rien. On n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens sécuritaires. On n'a pas de sécurité. Voilà. Franchement, c'est dégueulasse. C'est ce qui nous arrive. Maintenant, on fait les courses. On se fait même agresser quand on fait nos courses. C'est... Voilà. Il n'y a pas d'autre profession qui vit ce qu'on vit. On n'est pas armés si on est armés d'un sifflet. Voilà. Voilà. C'est bien. Avec un sifflet, on va aller loin. Pour vous parler de l'agression de votre collègue, qu'est-ce qu'on sait sur cette agression ? Comment elle va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Expliquez-moi. Je n'ai pas d'informations sur ça. Ce qui s'est passé, c'est que... Comment elle va ? J'espère qu'elle va bien. Déjà, je sais qu'elle a eu 17 points de suture. Je crois savoir qu'ils l'ont gazée. Donc, je crois que c'est un petit bout de femme, cette collègue-là. Elle est toute gentille et tout. C'est un petit bout de femme. Ils l'ont gazée. Gazée, mis des coups de poing, matraquée. C'est bien. Je trouve que c'est courageux. C'est très bien. Comment ils ont fait ? Apparemment, ils ont dû la suivre chez elle. Je ne sais pas comment ils ont l'adresse. Je ne sais même pas si... Quand je dis suivre, est-ce qu'on ne l'a pas attendue devant chez elle ? Et en fait, ils l'ont fait descendre de la voiture prétextant vouloir un renseignement. Donc, aimablement, elle est descendue pour renseigner en fait la personne qui, une fois qu'il l'a isolée, elle a commencé à la tabasser. Le fait que ça se passe devant un domicile, c'est inédit ? C'est grave ? Comment vous l'avez perçu ? Comme je vous dis, ça arrive souvent dans les... Domicile, c'est déjà arrivé. Ça arrive souvent dans les centres commerciaux. Quand, vous savez, on a des vies aussi, qu'on va dans un bar et qu'on rencontre une ancienne personne détenue, c'est pas improbable que la personne détenue nous reconnaisse, malgré qu'il n'y ait jamais eu de problème. Le but du jeu, c'est qu'en fait, on porte du bleu. Le bleu, on n'est pas bon. Le bleu, on est des méchants. Donc voilà, le bleu, il faut leur faire voir que se mettent... Voilà. C'est le... Il y a un problème avec l'uniforme, le bleu. Expliquez-moi. L'uniforme, le bleu, c'est qu'en fait, on passe maintenant pour l'ennemi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, les personnes, ils sont privés d'aller et venir comme ils veulent. Et qui les prive d'aller et venir comme ils veulent ? C'est bien le tribunal. Mais qui applique les sanctions du tribunal ? C'est nous. C'est-à-dire qu'en fait, une personne détenue, pour qu'elle sorte de sa cellule, il faut que bien quelqu'un ouvre. Pour une personne détenue qui comprenne le règlement, il faut bien qu'un surveillant lui apprenne le règlement aussi. Donc en fait, on passe pour l'autorité. Les gens, nous en ont marre d'avoir une autorité en phase 2. Nous, on est là pour ça. Il n'y a pas de problème. Au bout d'un moment, qu'on arrête de nous taper sur la gueule parce qu'on est cette autorité. Il y a un problème avec l'uniforme en France. On parle beaucoup des policiers ces derniers jours, notamment en manifestation. Là, les surveillants aujourd'hui. Il y a un problème avec cet uniforme ? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a un problème. Les pompiers ne font pas du maintien de l'ordre. Les pompiers ne sont pas dans les prisons. Et pourtant, on en tape sur la gueule. Donc c'est pas normal. Le SAMU, je pense que c'est pareil. Le SAMU, le SAMU aussi, ils se font caillasser. Pourtant, ils sont en blancs. Ils ne sont même pas en bleu. Ils sont en blancs. Il y a un problème maintenant avec tout ce qui représente l'État, je pense. C'est malheureux à dire, mais c'est ce qui se passe. Tout à l'heure, vos collègues faisaient le lien avec Magnanville par rapport à l'agression de votre collègue devant un domicile. Vous faites le lien, vous ? Oui. Oui, oui, tout à fait. Expliquez-moi, dis-le-moi. Bah, Magnanville, malheureusement, ce sont des policiers qui se sont fait gorger de... Bah, en fait, chez eux, devant leur enfant. Qu'est-ce qui s'est passé avec la collègue ? On va faire un lien. C'est simple, elle se fait agresser devant chez elle, tabasser, limite à mort. Ce qui a sauvé la collègue, c'est son mari qui a attendu des cris. Imaginez, c'est l'été, c'est l'été, le gamin, il sort, il joue dehors, il entend des cris, il va se déplacer, il voit que c'est sa mère qui est en sang. Alors, la seule chose, la seule chance qu'a eu la collègue, c'est que son mari est intervenu, quoi. À Magnanville, ils n'ont pas pu intervenir. Moi, je vous dis, rendez-vous l'année prochaine, l'année prochaine, il y aura encore quelque chose de plus grave. C'est toujours, toujours de plus en plus grave, de plus en plus grave. Ce matin, on vous sent en colère. Comment vous avez ressenti cette agression ? Ça vous fait peur maintenant ? Vous avez peur de rentrer chez vous après une journée de travail ? On a toujours eu peur, on fait ce métier-là, oui, bien sûr, on a peur. On a peur, mais pas pour moi, moi, j'ai pas peur pour moi, moi. J'ai peur pour les personnes qui m'entourent. C'est simple, comme je vous le dis, on va faire les courses. Il faut imaginer, c'est voir si j'ai un enfant, si j'ai une femme, si j'ai de la famille, je suis tranquille en train de faire mes courses, on ne demande rien à personne. Et en fait, on va tomber sur trois, quatre individus qui vont venir me faire chier. Non. Au bout d'un moment, c'est la peur de ne pas être tranquille, en fait. On n'a pas honte de faire ce métier-là. Il y en a peut-être qui l'ont honte, il y en a peut-être qu'on perd du fait. Moi, j'ai pas honte de faire ce métier-là. Mais par contre, ça m'ennuie de me dire qu'à chaque sortie, je peux avoir des problèmes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui habitent près de la prison. Moi, j'habite très loin de la prison. C'est volontaire pour éviter d'avoir ce genre de problème. Ce matin-là, vous bloquez la prison. Expliquez-moi un peu, vous êtes combien ? Comment ça se passe ? Quelle est l'ambiance ? Expliquez-moi. Alors là, je suis pas dans les syndicats, moi. Non, mais je veux dire que vous bloquezz, vous avez décidé de bloquer la prison parce que vous êtes en colère. En fait, c'est un blocage pour expliquer le ras-le-bol et aussi le soutien qu'on a envers la collègue. Alors, le collègue de Lyoncourt, mais aussi les collègues de Beauvais, les collègues de toutes les prisons en France. Il n'y a pas qu'une prison qui assemble. Il faut savoir que tous les jours, tous les jours, comme je vous dis, il y a des agressions. Vous êtes journaliste, c'est très bien. J'espère pas pour vous que ça arrive, mais quand vous allez sur les lieux, je pense pas que vous allez être accueillis en vous donnant des insultes et des noms d'oiseaux. Bon, bah ici, les surveillants, il suffit que vous soyez blanc, noir, brune, rousse, costaud, gros, barbu, quoi que ce soit. C'est, en fait, quand on nous appelle, c'est le gros, le barbu, la black, le black, le noir, enfin... Voilà, c'est un métier qui est violent dans les paroles, violent dans les actes. Après, j'insiste bien aussi que toutes les personnes détenues ne sont pas violentes. On est d'accord là-dessus. On a des bonhommes ici qui sont super respectueux. C'est pas... On n'est pas comme dans les films américains où les bonhommes sont tous violents, sont tous hardcore ou quoi que ce soit. Non, non, on a des personnes qui sont très bien, malheureusement, qui sont en prison, mais qui sont très bien, très respectueux. Mais quand ça part en cacahuètes, bon, bah voilà, il n'y a plus... Il n'y a plus de limites, quoi. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? Qu'est-ce qu'il faut faire, peut-être, pour éviter ce genre d'agression ? On ne peut pas éviter ce genre d'agression. On ne peut pas éviter ce genre d'agression. Ce qu'on peut faire, c'est avoir plus de moyens de protection, plus de personnel. L'agression chez la collègue, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est une décision qu'une personne a prise de suivre une collègue ou de prendre l'adresse de la collègue. Après, au niveau de la détention, par contre, ça serait bien que les surencultancières évoluent à chaque fois en binôme. Binôme H24. Parce que, personnellement, moi, c'est ce que je voudrais. Les collègues, c'est une ouverture de potes doit à chaque fois se faire à deux. Tout seul, c'est facile de se faire agresser. Même à deux, vous me direz, mais tout seul, quelqu'un qui se fait agresser n'aura pas le réflexe d'appuyer sur une alarme, n'aura pas le réflexe de défendre ou quoi que ce soit. Donc, en fait, le deuxième collègue pourra éventuellement taper sur l'alarme et porter secours à son collègue. Et ça, vous y croyez ? Vous pensez que l'administration va vous le donner ? Vous êtes optimiste ? Ça existe déjà dans beaucoup d'établissements en France. À savoir, ici, c'est ce qu'on veut. Moi, personnellement, c'est ce que je voudrais. Ça fait un an et demi que je suis ici. Ça fait un an et demi que je le demande. On est toujours sur le même portage. Les véhicules uniquement. Nous, on se décale sur le côté. Pour tout faire en sécurité, à la limite, décalez-vous bien. Après, on a peur, je vous le dis, on a peur de ça faire prendre à l'envers. Si on fait l'effort là et qu'en même temps, ils prennent, ils font rentrer le personnel administratif et que ça part sur le côté. Après, moi, je veux bien les tenir au maximum, mais je vous le dis. Allez, on passe ! Dernière sommation, on va faire usage de la force. ... ... Ça se voit, 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 on fait mollo les gars, on fait mollo. C'est la taca 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 pique du gendarme, 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 gendarme. C'est ça, c'est ça. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501